Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les métaux précieux. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, il s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent acheter petit à petit et accumuler un stock d'or, d'argent, de platinoïdes pour la retraite, la transmission, bref le long terme. Et on va donc commencer avec les actualités comme d'habitude. Des premières actualités, elle nous vient du site de Nasdaq, qui nous apprend qu'un des plus grands ETF orifères du monde, celui de iShares, subit de très forts dégagements. Il faut savoir que les petits porteurs sont très souvent à contre-courant, ou du moins à contre-temps. Et à titre personnel, le fait que les investisseurs, en particulier américains, décident de sortir de l'or est plutôt une bonne nouvelle si on en juge le rôle de boussole inversée qu'ils ont souvent. Deuxième actualité qui nous vient, qui est un peu plus, on va dire, anecdotique, mais on en avait beaucoup parlé. Et on a retrouvé les 10 millions de dollars en argent qui avaient disparu il y a trois ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à cette époque, un énorme container rempli d'argent, 10 millions de dollars, avait été laissé parquer. Sans beaucoup de surprises, le contenu avait été volé. Et on a retrouvé ça, enfin on a retrouvé quelques pièces, et on ne sait pas où est le reste. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que puisqu'on en avait parlé en son temps, c'était intéressant de revenir sur cette histoire. Troisième article, et qui est pour le coup assez intéressant, c'est, on avait parlé de Paulson dans la précédente vidéo. Là, on vous parle d'une autre personne qui a fait sa réputation également en anticipant la crise de 2008. C'est Michael Burry, qui a inspiré de Big Short. Et lui, au contraire, dit qu'il avait posté ça sur Twitter, et depuis ça a disparu, que l'explosion de l'or arriverait avec les premiers scandales à grande échelle des cryptos. Et il est vrai que là, le fait que le scandale FTX a vraiment jeté le discrédit sur toute une industrie, malheureusement. Et cela peut expliquer pourquoi l'or continue de performer à l'or même, que les raisons qui avaient participé à sa hausse précédente, eh bien, se disparaissent, puisque les investisseurs parient sur une normalisation de la situation géopolitique et économique. Et donc, encore une fois, peut-être que l'or va profiter des déconvenus de l'industrie crypto. Et dernier article, j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que c'est vraiment un superbe article. Sous la plume de Nicolas Perrin, comme très souvent, il reprend notamment des travaux du duo autrichien de choc. Et on va parler ici de dédollarisation de la guerre des monnaies qu'il y a actuellement, qui se déroule sous nos yeux, avec bien sûr en ligne, en filigrane, derrière le statut de l'or, puisque le dollar s'est construit contre l'or. Et on sait très bien que cette guerre des monnaies, eh bien, a notamment pour munition, l'or et la quantité d'or détenus par les grands rivaux du dollar. Bref, je vous laisse découvrir cet article qui le promet d'une série, et vous retrouverez l'adresse juste en dessous de cette vidéo. On passe aux zones d'accumulation rationnelles. Alors, pour débuter, l'or en euros, et voilà où nous en sommes. Comme on a expliqué que, malheureusement, pour les retardataires, on était éloigné maintenant de la zone principale d'accumulation rationnelle, celle des 16,54, 16,35, qui a permis alors de rebondir de manière très significative. Et on avait expliqué, regardez, une zone de résistance, qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Néanmoins, on pouvait profiter d'une petite zone d'accumulation rationnelle à 16,92 euros. Pourquoi ? Tout simplement, pour les mêmes raisons. Résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, et qui est devenue support. On y est, on y est quasiment. Donc, c'est une zone d'accumulation rationnelle. A noter également qu'on est pour l'instant soutenu par la M50 et par cette zone de support, mais il n'y a aucune raison de penser qu'il ne cassera pas, et que l'on ne retournera pas chercher les 16,54, 16,35. On ne sait jamais ce qui va se passer. Et c'est pour ça qu'il faut investir de manière régulière, pour profiter des baisses éventuelles et des bonnes affaires. En tout cas, là, on est en dessous de la M200 qui monte. Donc, la tendance de long terme est toujours baissière. Et la M50 est plate. Autrement dit, la tendance de fond est également... Elle n'est pas haussière, elle est neutre. Si on regarde les bougies Aikinashi, on constate que la dynamique haussière est pour l'instant grippée. Vous avez des bougies rouges, et surtout des bougies rouges sans méchotte. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser, plutôt que l'on est terminé de baisser. On m'a demandé pourquoi je ne faisais plus apparaître les comparatifs de performance. Et on va réparer cet oubli. Voilà, vous pouvez comparer les différents actifs. Alors, le plus important, bien sûr, pour vous, si vous êtes un investisseur et que vous avez acheté de l'or avec vos euros, en pensant à une valeur refuge, eh bien, voilà, on en est à plus 5,3% sur 2022 qui s'achève doucement. Et vous voyez, enfin, c'est mon avis personnel, que le rôle de valeur refuge de l'or pour les Européens qui auraient investi de leur euro en or, eh bien, est complètement légitime. Quand on considère que la performance de l'or en euro, et je ne sais même pas à quoi on compare, mais regardez ce qui se serait passé si vous aviez investi votre argent plutôt sur des indices. Mais attention, un élément important, sachez que ma conviction profonde est que c'est la bourse qui permet d'avoir les meilleurs rendements, OK, sur le temps. Mais, voilà, lorsque l'on veut se protéger de phénomènes chaotiques, eh bien, l'or conserve complètement son avantage. Et je pense qu'investir au moins 5% de son patrimoine en or peut se justifier. On passe maintenant à l'or, mais libellé en dollars, avec le même constat. C'est-à-dire, on a un petit aveu de faiblesse depuis quelques jours, mais c'est une bonne chose parce qu'on s'est tellement éloigné de la zone d'accumulation rationnelle des 16,43, 16,26 qu'il était plus plausible qu'on arrive à avoir un point d'entrée. Et ce point d'entrée pourrait être sur les 1737 dollars. Aucune idée si on va y aller. Aucune idée s'il va tenir. Peut-être qu'on va y aller, qu'on va enfoncer, qu'on va retourner sur les 16,43, 16,26, même encore plus bas. Mais en tout cas, pour ceux qui seraient pressés et qui n'auraient pas eu le temps d'investir et qui auraient peur de ne pas pouvoir commencer à le faire rapidement, je répète, les 1737 dollars peuvent être intéressants. Pour démarrer, on est en tendance de long terme qui est baissière, mais en tendance de fond qui est haussière. Les bougies Akinashi indiquent clairement que pour l'instant, la pression devient baissière avec une première bougie rouge sans mèche haute qui milite pour une continuation de la baisse. Je vous rappelle que depuis le rebond qu'il y a eu il y a deux semaines à peu près, c'était le 3 novembre, la progression a été fulgurante puisqu'on est monté de 11% en deux semaines. Il est normal que l'on tasse un petit peu tout cela. Et on passe à l'argent libellé en euros qui également subit quelques contretemps. C'est normal, on avait une résistance ici qu'on avait déjà mentionné et donc les traders ont pris certains profits et même parié à la baisse. Jusqu'où ? Eh bien, pourquoi pas cette zone ici des 20 euros ? Alors, je ne pense pas que cette zone soit extrêmement solide. C'est pour ceux qui auraient voulu investir plus tôt mais qui ne l'ont pas pu. C'est la zone des 18.8, 18.3 et encore plus 17.9, 16.8 qui nous intéresse. Je vous rappelle, toujours sur la même démarche qu'une zone qui a été testée plusieurs fois devient support. Va-t-on aller chercher les 20 ? Je le pense. Va-t-on le casser ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, la tendance de long terme n'est pas haussière. On est en dessous, la tendance de fond l'est par contre et on assiste à une progression depuis un mois puisqu'on est le 14, depuis le 20 octobre, pardon. On est monté jusqu'à 15%, 16%, on en est à plus 8%, ce qui est normal, on consolide. D'ailleurs, petite indication, très souvent on consolide la moitié de la progression et vous voyez, là on en est à 50%. Cette zone ici est la zone des 50% de Fibonacci qui est très souvent retestée une fois que l'on a connu une progression. Les bougies Aikinashi montrent qu'il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas avec ces bougies baissières qui sont rouges sans mèche haute. On passe à l'argent, mais l'argent nibellé en dollars avec un constat qui est équivalent. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est neutre et regardez, j'avais disposé ici un support intermédiaire, les 21,5% pour tous ceux qui n'avaient pas eu l'occasion, l'opportunité d'investir plus bas sur les 18,417$ qui était notre zone d'accumulation rationnelle la plus proche. A partir de là, la prochaine zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui voudraient rentrer, et bien là, ici, toujours sur la même dynamique, une ancienne résistance qui a été cassée. Donc je le précise pour mémoire, 19,8$ ici. Pourquoi ? Et bien, vous voyez, on a été bloqué sous ce niveau, on l'a cassé, ça a donc changé de polarité, donc un retour sur les 19,8$ est plausible. tendance de fonds baissière, enfin haussière, tendance de long terme baissière. Et on va maintenant passer au platinoïde. Et on passe au palladium libellé en euros qui est en tendance de long terme baissière et en tendance de fonds baissière également. Malheureusement, on subit un coup de mou depuis trois séances qui nous amène à considérer un retour sur le support journaliste des 18,36$, 8,08$ qui est notre prochaine zone d'accumulation rationnelle en deuxième rideau, les 17,20$. Également, on pourrait intéresser les acheteurs qui veulent acheter progressivement. Les bougies Akinashi ne montrent pas pour l'instant de signe de retournement, bien au contraire. Vous avez une série de bougies rouges à présent et la dernière n'a pas de mèche haute, autrement dit, elle est baissière. Il est donc plausible que l'on continue de baisser. Et pour le palladium libellé en dollars, c'est la même chose. Les cours baissent maintenant depuis les plus hauts d'un bon 7-8%. Un retour sur le support des 17,90$ semble à présent plausible. Ce serait une opportunité d'achat pour ceux qui veulent accumuler progressivement. En tout cas, tendance de long terme baissière, tendance de fonds baissière. et bougies Akinashi qui montrent que cela pourrait bien continuer puisque vous avez des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il n'y a pas de quoi se précipiter pour acheter à mon humble avis. Et on termine avec le platine en euros. Mauvaise nouvelle, la baisse a été marquée. On a cassé le support journalier des 965,145, qui était la zone d'accumulation rationnelle la plus proche. Maintenant, la prochaine zone est à 931 euros. Depuis les plus hauts, on a quand même abandonné la bagatelle de 8%. Cela étant, il est normal de consolider. C'est toujours pareil, on monte rarement en ligne droite. Il faut faire des consolidations. Depuis septembre, c'est-à-dire depuis deux mois, la progression avait été trop importante avec un quart de la valeur à 24%. Donc, il est normal là aussi de consolider. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, on l'a dit, c'est la zone des 870, 880, puis 931. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière et probabilité de continuation de baisse à CLV avec des bougies Aikinashi qui sont malheureusement rouges et surtout rouges sans mèche haute, ce qui veut bien dire qu'il est plausible que l'on continue de baisser, pourquoi pas effectivement dans un premier temps, jusqu'au 931. Du côté du platine en dollars, c'est mieux puisque le support le plus immédiat a tenu et nous sommes très proches, il s'agit des 971 dollars. A noter que là aussi, la tendance de long terme, la tendance de fond demeure positive. Une réaction, on peut l'espérer sur les 971, autrement on aurait du support également à 915, mais on verra ça le cas échéant. Je vous remercie d'être fidèle à ce format. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour, en particulier si vous cliquez sur l'onglet de notification. Vous pouvez découvrir tous les articles dont j'ai parlé sous la vidéo et sur mon site. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour et je souhaite une excellente semaine.